C'est Rachel qui se chargea de conduire Winston Churchill chez le vétérinaire après avoir confié Gage à Miss Dandridge. Ce soir-là, Ellie resta éveillée jusqu'à plus de 11 heures en gémissant qu'elle ne pouvait pas dormir sans church et en réclamant verre d'eau sur verre d'eau. A la fin, Louise refusa de lui en amener plus en allégant qu'elle allait finir par mouiller son lit. Ce refus déclencha une crise de larmes d'une telle sauvagerie que Louise et Rachel en restèrent médusés. Ils échangèrent un regard interdit, les sourcils en accent circonflexe. « Elle a peur pour church, » dit Rachel. « Laissons-la vider l'abcès, Lou. » « Bon, à ce train-là, elle s'épuisera vite, » dit Louise. « Enfin, j'espère. » Ils ne se trompaient pas. Au bout d'un moment, les cris déchirants des lits se muèrent en sanglots, bref, en gègnement, puis en hoquet. Et ce fut le silence. Louise remonta pour voir ce qui se passait et il la trouva endormie à même le sol, serrant étroitement entre ses bras la corbeille en osier, dans laquelle Church ne daignait dormir que très exceptionnellement. Louise lui ôta la corbeille des bras, la mit au lit, écarta doucement les cheveux qui s'étaient collés à son front humide de sueur et l'embrassa. Mû par une impulsion subite, il gagna la petite pièce qui tenait lieu de bureau à Rachel et il prit une feuille de papier sur laquelle il griffonna en grosse majuscule, « Je rentre demain, grosse bise, Church. » Et il épingla la feuille au coussin de la corbeille à chat. Ensuite, il pénétra dans sa chambre à coucher en espérant que Rachel s'y trouverait. Rachel était bien là. Ils firent l'amour et s'endormirent dans les bras l'un de l'autre. Church regagna ses pénates le vendredi. Son retour coïncidait avec la fin de la première semaine de travail de Louise. Ellie s'en fit toute une fête. Elle consacra une bonne partie de son argent de poche à l'achat d'une boîte de croquettes particulièrement délectable et à la même jusqu'à faire mine de gifler Gage parce qu'il se mêlait de vouloir caresser l'animal. Ce geste arracha au garçonnet des larmes plus abondantes qu'il n'en avait jamais versées à la suite d'une réprimande de son père ou de sa mère. Essuyer une rebuffade d'Elie était comme d'essuyer une rebuffade du bon Dieu. Louise ne pouvait pas regarder Church sans éprouver une pointe de tristesse. Il avait perdu toute trace de son ancienne vivacité. Il n'avait plus sa démarche chaloupée de tueur de l'ouest. Il allait d'un pas lent et précautionneux de convalescent. Il se laissait nourrir à la main par Ellie et ne manifestait pas la moindre velléité de sortir, ne serait-ce que pour aller fureter dans le garage. Il avait échangé. En définitive, ce changement ne pourrait sans doute lui faire que du bien. Apparemment, ni Rachel ni Ellie ne remarquaient la différence. L'été indien arriva, puis repartit. Les arbres se parèrent de flamboyantes couleurs cuivrées dont l'éclat s'estompa vite. Vers la mi-octobre, des cataractes de pluie glaciale s'abattirent du ciel et aussitôt après, les feuilles se mirent à tomber. Chaque jour, Ellie rentrait de l'école les bras chargés d'ornements de Halloween qu'elle avait confectionnés en classe. Un soir, elle raconta à Gage l'histoire du cavalier sans tête et Gage passa le reste de la soirée à gazouiller gaiement des phrases sans queue ni tête qui tournaient toutes autour d'un certain escabeau de laine. Rachel fut prise d'un fourrir incohercible. Ce début d'automne fut une période heureuse pour eux tous. À l'université, le travail de Louis avait pris un rythme de croisière et en dépit de son aspect routinier, il en retirait bien des satisfactions. Il recevait ses patients, assistait aux réunions du conseil de l'université, rédigeait consciencieusement les inévitables tribunes libres qu'il se devait de faire paraître dans le quotidien des étudiants pour promettre aux jeunes filles que leur anonymat serait soigneusement préservé si elles venaient se faire traiter pour une maladie vénérienne à l'infirmerie du campus et pour exhorter l'ensemble du corps étudiant à se faire vacciner contre la grippe asiatique, dont une épidémie était prévue cet hiver. Il prenait à part des groupes de discussion qu'il lui arrivait de présider. Dans le courant de la deuxième semaine d'octobre, il se rendit à Providence pour y assister à un congrès régional de médecine universitaire auquel il soumit un exposé consacré aux répercussions légales de certaines thérapeutiques spécifiques aux milieux étudiants. Le cas de Victor Pasco y était mentionné à titre d'exemple, mais Louis avait eu soin de le baptiser du nom fictif d'Henri Montez. Son exposé fut favorablement accueilli. Il s'attela ensuite à l'élaboration d'un projet de budget pour la prochaine année scolaire. Le soir, il avait aussi désormais ses petites habitudes bien réglées. Après le dîner, il passait un moment avec les gosses, puis il s'en allait boire une ou deux bières avec Judd Grandal. Rachel l'accompagnait parfois, quand Missy pouvait venir garder les enfants pendant une heure. Et quelquefois aussi Norma venait se joindre à eux, mais la plupart du temps, Louis et Judd restaient en tête à tête. Louis s'éprouvait un confort sans cesse renouvelé dans la compagnie du vieil homme, qui lui contait intarissablement toutes les histoires de Ludlow, en remontant jusqu'à trois siècles en arrière, avec autant d'aisance que s'il les eut intégralement vécues lui-même. Il parlait beaucoup, mais ses discours ne se perdaient jamais en digression oiseuse. Et Louis ne se lassait pas de l'écouter. Par contre, il avait remarqué que Rachel se couvrait souvent la bouche d'une main pour dissimuler un baillement. En général, il retraversait la route sur le coup de dix heures pour réintégrer ses pénates, et presque immanquablement, la soirée s'achevait par des ébats amoureux avec Rachel. Ils n'avaient pas fait l'amour avec une telle fréquence depuis la première année de leur mariage, et jamais ils ne l'avaient fait aussi voluptueusement. Rachel était d'avis que c'était dû aux effets bénéfiques de l'eau et de leur puits artésiens. Louis s'inclinait à penser que c'était plutôt le bon air d'humaine qui les vivifiait ainsi. Le souvenir de la mort atroce de Victor Pasco et des perturbations qu'elle avait occasionnées le jour de la rentrée s'effaçait rapidement de la mémoire collective des usagers du campus et de celle de Louis. Sans doute le pleurait-on encore dans sa famille. Le père de Pasco avait appelé Louis au téléphone et il s'était longuement entretenu avec lui. L'homme était au bord des larmes et Louis avait remercié le ciel de ne pas être obligé de supporter la vue de son visage. Il désirait seulement que Louis l'assura qu'il avait fait tout ce qui était en son pouvoir pour sauver son fils. Et Louis lui en donna sa parole et lui certifia que tout le personnel de l'infirmerie avait fait preuve d'un maximum de diligence. Mais il ne mentionna ni le début de panique, ni la tâche de sang qui les avait obligés à remplacer la moquette. Il ne lui précisa pas non plus que son fils était déjà cliniquement mort à l'instant où on l'avait amené à l'infirmerie. Pourtant, c'était précisément ces détails-là que Louis était certain de ne jamais pouvoir oublier lui-même. Mais pour ceux à qui le nom de Pasco n'avait jamais rien évoqué d'autre qu'un fait divers sanglant, tout cela se fondait désormais dans des lointains vagues. Louis n'avait pas oublié son rêve et la crise de somnambulisme qui l'avait accompagné. Mais à présent, il lui semblait presque que c'était arrivé à quelqu'un d'autre ou qu'il s'agissait d'une scène d'une dramatique télé déjà vieille. Il avait conservé une impression analogue de son unique visite à une prostituée qui avait eu lieu à Chicago six ans auparavant. C'étaient des événements aussi négligeables l'un que l'autre, de breves escapades hors du cours normal de son existence qui résonnaient artificiellement comme des sons produits dans une chambre d'écho. Il ne pensait plus jamais aux paroles que Pasco avait ou n'avait pas prononcées en mourant. Le soir de Halloween, un tapis de givre recouvrait la campagne. Louis et Ellie commencèrent leur tournée de petits fous par la maison des Crandall. Ellie tournoya à travers la cuisine en chevauchant son balai et en poussant d'affreux ricanements grinçants et sa prestation lui attira les louanges attendues. « A-t-on jamais vu une sorcière plus mignonne ? » s'écria Norma. « N'est-ce pas, Judd ? » Judd dit qu'il était bien de cet avis, puis alluma une cigarette. « Où est Gage, Louis ? » interrogea-t-il. « Je croyais que vous l'aviez déguisé aussi. » Ils avaient effectivement prévu d'emmener Gage faire la tournée des petits fous avec eux. Rachel s'en était même fait toute une fête à l'avance, puisqu'avec l'aide de Miss Dandridge, elle lui avait improvisé une espèce de costume d'insecte, avec en guise d'antenne des cintres tordus entourés de papier crépon. Malheureusement, Gage avait contracté un vilain rhume, et Louis, constatant d'une part que les poumons de l'enfant produisaient un son un peu catareux, et d'autre part que le thermomètre fixé à l'extérieur de la fenêtre indiquait à peine 3 degrés à 6 heures, il avait prononcé un veto catégorique. Rachel, quoique déçue, s'était rendue sans peine à ses raisons. Ellie avait solennellement promis à Gage qu'elle lui céderait une partie de son butin, mais son air peiné avait quelque chose de tellement théâtral que Louis s'était demandé si au fond elle n'était pas plutôt heureuse d'être débarrassée de Gage, qu'il aurait fallu traîner comme un boulet, et qui aurait risqué de lui voler un tant soit peu la vedette. « Pauvre petit Gage ! » s'était-elle exclamée du ton qu'on emploie plutôt d'habitude pour plaindre quelqu'un qui est atteint d'un mal incurable. Ignorant ce qu'il était en train de manquer, Gage regardait tranquillement la télé, assis sur le canapé à côté d'un church sommeilleux. « Ellie, sorcière ! » avait répondu Gage sans grand intérêt, et il s'était replongé dans la contemplation de la télé. « Pauvre Gage ! » avait répété Ellie en poussant un gros soupir. Louise, pensant à des larmes de crocodile, avait souri. Elle s'était cramponnée à sa main et s'était mise à le tirer vers la porte en criant. « Allez, papa, on y va ! Allez, on y va ! » Gage a un début de bronchite, disait à présent Louise à Judd Grandal. « Oh, c'est-y pas malheureux ! » s'exclama Norma. « Mais il n'en profitera que mieux l'an prochain. Tiens, Ellie, ouvre-moi ton sac ! » La vieille dame avait pris une pomme et une petite tablette de nougatine chocolatée dans le saladier plein de friandises de Halloween qui étaient posées sur la table, mais elle lui avait échappé l'une et l'autre. Louise eut un serment de cœur en voyant à quel point sa main était déformée. Il se baissa pour rattraper la pomme qui roulait sur le sol, tandis que Judd ramassait la tablette de nougatine et la glissait dans le sac d'Elie. « Je vais te donner une autre pomme, mon petit lapin, » dit Norma. « Celle-ci sera tallée. » « Mais non, voyons, elle n'a rien, » dit Louise en faisant mine de fourrer la pomme dans le sac d'Elie. Mais la fillette fit un pas en arrière en serrant son sac contre sa poitrine. « Je ne veux pas d'une pomme tachée, papa, » s'écria-t-elle en regardant Louise comme s'il était devenu fou. « Des marques brunes se beurquent. » « Ellie, ne sois pas mal poli, bon sang. » « Oh, ne la grondez pas parce qu'elle dit la vérité, Louise, » protesta Norma. « Vous savez bien que les enfants disent toujours la vérité. Sans ça, ce ne seraient pas des enfants. » « C'est vrai que ces tâches brunes sont dégoûtantes. » « Merci, Mrs. Grandal, » dit Ellie en décochant à son père un regard vindicatif. « Il n'y a pas de quoi, mon petit chou, » dit Norma. Judd les raccompagna jusqu'à la véranda. Deux petits fantômes étaient en train de monter l'allée et Ellie les reconnut. Ils étaient de son école. Elle retourna dans la cuisine avec eux, si bien que Judd et Louise restèrent un moment seuls sur la véranda. « L'arthrite de Norma a beaucoup empiré, » fit observer Louise. Judd hocha la tête et il éteignit sa cigarette en la pinçant entre le pouce et l'index au-dessus du cendrier. « C'est vrai, » dit-il, « son état s'aggrave toujours en automne et en hiver, mais cette fois-ci, ça bat tous les records. » « Et qu'est-ce qu'en dit son docteur ? » « Il ne peut rien en dire, vu que Norma n'est pas allé le consulter. » « Mais comment ? Pourquoi ? » Judd se tourna vers Louise. Dans la lumière des phares de la familiale qui attendait les deux petits fantômes, son visage avait une expression de désarroi inaccoutumé. « Je voulais attendre un moment plus favorable pour vous demander cela, Louise, mais j'imagine que le moment est toujours mal choisi lorsqu'il s'agit d'abuser de l'amitié de quelqu'un. Accepteriez-vous de l'examiner ? » De la cuisine, les sons de la joyeuse cacophonie d'Halloween parvinrent à Louise. Les deux fantômes poussaient des bou-ou-ou-ou caverneux et Ellie avait repris ses ricanements de sorcières auxquels elle s'était exercée toute la semaine. « Est-ce qu'il y a autre chose qui ne va pas avec Norma ? » demanda-t-il. « Est-ce qu'elle a peur d'autre chose, Judd ? » « Eh bien, elle a des douleurs dans la poitrine, admis le vieil homme d'une voix étouffée, et elle refuse d'aller consulter le docteur Wedbridge. Je suis un peu inquiet. » « Et Norma, est-elle inquiète ? » Judd hésita un moment avant de répondre. « Je crois qu'elle a la frousse. À mon avis, c'est pour ça qu'elle ne veut pas aller chez le docteur. » Une de ses plus vieilles amies, Betty Coslow, est morte d'un cancer le mois dernier à l'hôpital de Bangor. Norma et elle avaient exactement le même âge. Ça lui a fichu la frousse. « Je l'examinerai bien volontiers, » dit Louis, « sans problème. » « Oh, merci, Louis, » dit Judd d'une voix pleine de gratitude. « Un de ces soirs, on n'aura qu'à la coincer à nous deux. » Il s'interrompit brusquement et pencha la tête dans une attitude interrogative. Son regard rencontra celui de Louis. Louis ne parvint jamais à se rappeler précisément par la suite comment il était passé d'une émotion à l'autre. Tout essai d'analyse ne faisait que lui donner le vertige. La seule chose dont il se souvenait avec certitude était que sa curiosité s'était rapidement muée en angoisse. Il sentait que quelque chose de terrible venait d'arriver, mais il ignorait où. Ses yeux plongeaient dans le regard de Judd et n'y lisait aucune trace de malice. Il fut un long moment sans savoir quelle attitude prendre. « Ouh, ouh, ouh ! » mugissaient les fantômes de Halloween dans la cuisine. « Ouh, ouh, ouh ! » Puis, tout à coup, le « ouh » monta dans les aigus et se transforma en un hululement vraiment terrifiant. « Ouh, 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 ouh ! » Un des deux fantômes hurlait de terreur. « Papa ! » cria Ellie d'une voix stridente un peu étranglée par l'angoisse. « Papa ! Miss Grandal est tombée ! » « Oh, mon Dieu ! » dit Mijud. Ellie se précipita vers la véranda à toutes jambes, agrippant convulsivement son balai, les pans de sa robe noire flottant derrière elle. Son visage couvert de phare vert, décomposé par l'horreur, lui donnait l'air d'un poivreau pygmé au stade ultime de l'intoxication alcoolique. Les deux petits fantômes parurent à sa suite, en larmes. Judd se rua à l'intérieur en criant le nom de sa femme. Ses mouvements étaient étonnamment vifs pour un octogénaire, plus que vifs même, presque aussi souples et lestes que ceux d'un adolescent. Louis se pencha sur Ellie et la prit aux épaules. « Attends-moi ici, Ellie. Tu ne bouges pas de la véranda. Compris ? » « J'ai peur, papa ! » balbutia la fillette. Les deux fantômes les dépassèrent en coup de vent et dévalèrent l'allée à fond de train en glapissant le nom de leur mère. Leur sac plein de friandises craquetaient comme des maracas. Ignorant les cris d'Elie qui le suppliaient de revenir, Louis traversa le vestibule d'entrée en courant et fit irruption dans la cuisine. Norma était étalée de tout son long sur le linoleum bosselé au milieu d'un grand fouillis de pommes et de plaquettes de nougatine. Apparemment, elle s'était cramponnée au saladier en s'écroulant et l'avait retournée. Il gisait un peu plus loin, tel un minuscule aéronef de Pyrex. Judd frictionnait le poignet de Norma. Il leva vers Louis un visage ravagé par l'angoisse. « Aidez-moi, Louis ! » dit-il. « Aidez-la ! Je crois qu'elle est en train de mourir. » « Poussez-vous un peu ! » dit Louis. En s'agenouillant, il écrasa une pomme. Il sentit le jus qui traversait le genou usé de son vieux pantalon de velours côtelé et une odeur aigrelette envahit soudain la cuisine. « Ça y est, c'est le coup de Pasco qui recommence ! » se dit Louis. Puis il chassa cette idée de son esprit à grands coups de pompe dans le train. Il chercha le poux de Norma. Il était faible, sautillant, fugace. On aurait plutôt dit des spasmes que des pulsations. Un rythmie complète, bien près de provoquer la fibrillation des ventricules et l'arrêt définitif du cœur. « Comme Elvis Presley, Norma ! » se dit-il. Il déboutonna sa robe, découvrant une combinaison en soie d'un jaune crémeux. Bougeant à son propre rythme à présent, Louis tourna la tête de Norma sur le côté et il entreprit de lui administrer un massage cardiaque. « Judd, écoutez-moi bien ! » dit-il. Paume de la main gauche à plat sur le sternum, quatre centimètres au-dessus de l'appendice xyphoïde. De la main droite, saisir fermement le poignet gauche, serrer vigoureusement, imprimer une forte pression. De la fermeté, mais pas de panique. Elle est vieille et ses côtes sont fragiles. Et pour l'amour du ciel, fais attention à ne pas lui enfoncer les poumons. « Je suis là, » fit Judd. « Allez prendre Ellie, » lui dit Louis. « Faites-lui traverser la rue prudemment, n'allez pas vous faire écraser. Racontez ce qui est arrivé à Rachel et dites-lui qu'il me faut ma trousse. Pas celle qui est dans mon bureau, l'autre qui est rangée au sommet de l'étagère de la salle de bain. Rachel comprendra. Dites-lui aussi d'appeler l'hôpital de Bangor et de demander une ambulance. « Mais il y en a une à Buxport, » dit Judd. « C'est plus près. » « Oui, mais à Bangor, ils sont plus rapides, » reprit Louis. « Allez-y, ne faites pas le coup de fil vous-même. Laissez Rachel s'en charger. Il me faut absolument cette trousse. » Et une fois que Rachel saura ce qui se passe, songea-t-il, ça m'étonnerait qu'elle soit disposée à me la porter. Judd sortit. Louis entendit la porte à treillis se refermer en claquant. Il était seul avec Norma Grandal et l'odeur des pommes. Le tic-tac régulier du gros régulateur mural lui parvenait du living. Tout à coup, Norma émit un long soupir rauque et elle cligna des paupières. Une certitude froide, horrible, envahit brusquement l'esprit de Louis. « Ses yeux vont s'ouvrir. » « Oh mon Dieu, ses yeux vont s'ouvrir et elle va se mettre à me parler du cimetière. » Mais la vieille dame se borna à poser brièvement sur lui un regard où perçait une lueur de conscience un peu trouble avant de refermer les yeux. Louis se sentit confus et il eut honte de cette peur idiote et qui lui ressemblait si peu. En même temps, il éprouvait un mélange de soulagement et d'espoir. Il avait vu de la souffrance dans les yeux de Norma mais visiblement, elle n'était pas dans les affres de l'agonie. Donc, c'était une attaque sérieuse mais pas mortelle. À présent, il avait la laine courte et il était en âge. La respiration artificielle, ça paraît simple comme chou quand ce sont des secouristes de télé qui en font la démonstration. Mais en fait, un massage de la poitrine exécuté avec la force et la régularité indispensables vous pompe énormément de calories et demain matin, il aurait les épaules courbaturées. « Je peux faire quelque chose ? » Louis se tourna la tête. Une femme vêtue d'un pantalon coupe-sport et d'un gros chandail marron se tenait debout dans l'incadrement de la porte, l'air un peu hésitant en serrant une main crispée contre sa poitrine. « Non, » dit-il, puis se ravisant. « Enfin, si, mouillez un torchon, s'il vous plaît. Ensuite, tordez-le bien et posez-le lui sur le front. » La femme s'avança vers l'évier et fit ce qu'il disait. Louis se rabaissa sans regard sur Norma, ses yeux s'étaient rouverts. « Louis, je suis tombé, » fit-elle d'une voix exsangue. « Je crois bien que je me suis évanoui. » « Vous avez eu un petit infarctus, » dit Louis. « Ça n'a pas l'air trop grave. Détendez-vous à présent et évitez de parler, Norma. Il se reposa un instant, puis il lui prit à nouveau le poux. Les battements étaient trop rapides, son cœur faisait du morse. Il battait régulièrement, produisait soudain une série de pulsations proches de la fibrillation, puis reprenait sa cadence régulière. « Toc, 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 wopo, wopo, popo, toc, toc, toc. » Pas génial, mais tout de même un poil mieux que la rythmée complète. La femme s'approcha avec le torchon mouillé, le plaça sur le front de Norma et s'écarta d'un pas indécis. Judd reparut alors, la trousse de Louis à la main. « Alors, Louis ? » « Oh, ça va s'arranger, » fit Louis. Son regard était tourné vers Judd, mais c'est à Norma que cette affirmation s'adressait. « L'ambulance est en route ? » demanda-t-il. « Votre femme était en train d'appeler l'hôpital quand je suis parti, » dit Judd. « Je n'ai pas voulu m'attarder. » « Je ne veux pas aller à l'hôpital, » articula Norma. « Oh, vous irez que ça vous plaise ou non, » dit Louis. « On vous gardera cinq jours en observation et sous médication, et après ça vous rentrerez chez vous en pleine forme, ma bonne Norma. « Et maintenant, si vous dites un mot de plus, je vous force à avaler toutes ces pommes, trognons compris. » La vieille dame esquissa un pâle sourire et ses yeux se refermèrent. Louis s'ouvrit sa trousse, farfouilla dedans, trouva le flacon d'isodile, le retourna ouvert au-dessus de sa paume et en fit tomber une pilule à peine plus grosse qu'une tête d'épingle. Il reboucha le flacon et prit la minuscule pilule entre le pouce et l'index. « Norma, vous m'entendez ? » « Oui. » « Vous allez ouvrir la bouche. Comme vous avez bien fait la petite folle d'Halloween, vous allez recevoir votre friandise. Je vais vous placer sous la langue une toute petite pilule. Je veux que vous la gardiez là jusqu'à dissolution complète. Ça va être un peu amer, mais ne vous en occupez pas. D'accord ? » Norma ouvrit la bouche, exhalant une bouffée d'haleine fétide qui sentait le vieux dentier. Et l'espace d'un instant, Louis s'éprouva une poignante tristesse. Cette vieille femme, effondrée sur le linoleum de sa cuisine, au milieu d'un désordre de pommes et de confiseries d'Halloween, avait été jadis une fille de 17 ans avec des seins que guignaient tous les garçons du voisinage, 32 dents fermement plantées et sous sa robe à corsage montée un petit cœur gonflé à bloc. Norma abaissa sa langue sur la pilule et elle eut un début de grimace. C'est vrai que l'isodile n'est guère agréable au goût, mais Norma n'était pas comme Victor Pasco, hors d'atteinte et impossible à soulager. « Elle va vivre, » se dit Louis, « elle a encore du ressort. » Elle leva une main tâtonnante et Judd s'en saisit tendrement. Louis se redressa, récupéra le saladier retourné et entreprit de rassembler son contenu épare. La femme vint lui prêter main forte en lui annonçant qu'elle se nommait Mrs. Budinger et qu'elle habitait un peu plus bas sur la route. Lorsqu'ils en eurent terminé, elle déclara qu'il valait mieux qu'elle retourne à sa voiture parce que ses deux fils devaient être morts de peur. « Merci de votre aide, Mrs. Budinger, » dit Louis. « Oh, ben, je n'ai rien fait, » répondit-elle avec simplicité. « Mais ce soir, je remercierai Dieu à genoux pour votre intervention, docteur Creed. » Louis leva une main avec embarras. « Eh bien, comme ça, nous serons deux, » dit Judd. Ses yeux cherchèrent ceux de Louis, et il le regarda bien en face, sans s'y y est. Il avait repris le contrôle de lui-même. Son bref moment de peur et de confusion était passé. « Je vous dois une fière chandelle, Louis. » « Oh, laissez tomber, » dit Louis. Il salua d'un geste Mrs. Budinger, qui s'apprêtait à la sortir. Elle sourit, lui fit un signe de la main en retour. Louis prit une pomme et mordit dedans. Elle était d'une saveur si douceâtre qu'il lui sembla que ses papilles gustatives se hérissaient, mais la sensation n'était pas si désagréable que ça. « Tu as gagné ce soir, Louis, » se dit-il, et il entreprit de dévorer la pomme à pleines dents. Il avait une faim d'ogre. « Mais c'est vrai pourtant, » dit Judd. « Quand vous aurez besoin d'un service, Louis, venez d'abord me voir. » « Entendu, » dit Louis, « j'y penserai. » L'ambulance arriva vingt minutes plus tard. Tandis qu'il regardait les ambulanciers hisser Norma Grandal à l'arrière de leur engin, Louis aperçut Rachel, qui observait la scène depuis la fenêtre de leur salle de séjour. Il agita un bras dans sa direction, et elle lui fit un signe de la main. Debout côte à côte, Judd et Louis regardèrent l'ambulance s'éloigner. Son gyrophare clignotait, mais sa sirène était muette. « Je crois bien que je vais m'en aller à l'hôpital à présent, » dit Judd. « Oh, ils ne vous laisseront pas la voir ce soir, Judd. Ils vont lui faire passer un électrocardiogramme, puis ils la mettront dans une unité de soins intensifs, avec interdiction des visites pendant les douze premières heures. « Hein ? Et est-ce qu'elle va se remettre d'aplomb, Louis ? Vraiment d'aplomb ? » Louis haussa les épaules. « Ah ça, personne ne peut le garantir, » dit-il. « C'était bien un collapsus cardiaque. Moi, je pense qu'elle va s'en tirer, mais ce n'est jamais qu'une opinion. Peut-être même qu'elle ira mieux que jamais, à condition qu'elle suive une thérapeutique adaptée. » « Je vois, » fit Judd en allumant une Chesterfield. Louis sourit et il jeta un coup d'œil à sa montre. Il constata avec stupeur qu'il n'était que 8h moins 10. Il lui semblait que tout cela avait duré infiniment plus longtemps. « Judd, il faut que j'aille chercher Ellie pour lui faire terminer sa tournée. » « Oh oui, bien sûr. Dites-lui d'extorquer le plus de friandises possibles, Louis. » « Ok, je lui dirai, promis. » En rentrant, Louis trouva Ellie toujours costumée en sorcière. Rachel avait essayé de la persuader de mettre sa chemise de nuit, mais la fillette n'avait rien voulu entendre, car il y avait encore une chance pour que la partie de plaisir interrompue par la crise cardiaque puisse reprendre. Quand Louis lui dit de mettre son manteau, elle se mit à pousser des cris de joie et à battre des mains. « Il commence à être bien tard pour elle, Louis, » dit Rachel. « On va prendre la voiture, » dit Louis. « Allez, quoi, Rachel ? Ça fait un mois qu'elle attend ça. » « Eh bien, » fit Rachel, puis elle sourit. En apercevant ce sourire, Ellie poussa de nouveaux cris et elle se rua sur la penderie pour y prendre son manteau. « Norma va bien ? » demanda-t-elle. « Oh, je crois, » répondit-il. Il se sentait heureux, fatigué, mais heureux. Ce n'était qu'une attaque bénigne. Il va falloir qu'elle prenne des précautions, mais quand on a 75 ans, on est bien forcé d'admettre que le temps des cabrioles est passé. « Quelle chance que tu te sois trouvé justement là, » dit-elle. « On dirait presque un acte de la Providence. » « Oh, je me contenterai de la chance, » dit Louis. Il sourit à Ellie qui revenait. « Tu es prête, fait carabosse ? » « Oui, je suis prête, » s'écria-t-elle. « Allez, on y va, on y va. » Une heure plus tard, alors qu'il s'en retournait avec un sac à moitié plein de friandises, Ellie avait protesté lorsque Louis avait finalement décidé d'y mettre le hola, mais pas trop vigoureusement, elle n'en pouvait plus. La fillette lui posa une question ahurissante. « Est-ce que c'est moi qui ai fait avoir une crise cardiaque à Mrs. Grandal, papa ? » demanda-t-elle. « En refusant de prendre la pomme tachée ? » Louis la regarda avec effarement en se demandant où les enfants pouvaient bien aller chercher ces drôles d'idées un peu superstitieuses. « Mets ton pied dans un trou, ta mère se casse le cou. Il m'aime un peu, beaucoup, pas du tout. Pleure à midi, papa a peur. Rit à minuit, papa meurt. » Du coup, il repensa au cimetière et à ses cercles rudimentaires. Il aurait voulu sourire de sa propre pusillanimité, mais il ne put s'y résoudre. « Mais non, ma chérie, » dit-il, « pendant que tu étais dans la cuisine avec ces deux fantômes, mais c'était pas des fantômes, c'était juste les jumeaux Buddinger. » « Oui, enfin bon, pendant que tu étais dans la cuisine avec eux, Judd m'a expliqué que Norma avait des douleurs dans la poitrine. En fait, c'était peut-être grâce à toi qu'elle a eu la vie sauve, ou en tout cas que l'attaque n'a pas pris un tour trop grave. » Ce fut au tour d'Élie d'avoir l'air interdit. Louis socha vigoureusement la tête. « Elle avait besoin d'un médecin, chaton. Je suis médecin, mais si je me trouvais là, c'est uniquement parce que je t'accompagnais pour faire la tournée des petits fous. » Élie médita là-dessus un long moment avant de faire un signe d'approbation, puis, sur un ton de froide objectivité, elle ajouta, « De toute façon, elle mourra sûrement. Les gens qui ont des crises cardiaques finissent toujours par mourir. Même si ça ne les tue pas du premier coup, ils ne tardent pas à faire une autre crise, puis une autre, et encore une autre, jusqu'à ce que... craque. » « Et d'où tires-tu toute cette science, s'il te plaît ? » demanda Louis. Pour toute réponse, Élie se borna à hausser les épaules. Haussement d'épaules dans lequel Louis reconnut avec amusement un geste dont il était lui-même coutumier. Élie l'autorisa à porter son sac de friandises, ce qui représentait une marque de confiance quasi absolue. Mais son attitude devait plonger Louis dans un abîme de réflexion. Imaginée, Churchmore l'avait menée au bord de l'hystérie. Par contre, elle envisageait la mort éventuelle d'une charmante vieille dame, comme Norma Grandal, avec le plus grand calme. Comme si c'était la chose la plus évidente du monde, comme si cela allait de soi. Comment avait-elle dit cela ? Une autre crise, et encore une autre, jusqu'à ce que... craque. La cuisine était déserte, mais Louis entendit Rachel qui allait et venait à l'étage. Il posa le sac de sucrerie d'Élie sur la table et déclara « Ce n'est pas forcément comme ça que ça se passe, Élie. La crise cardiaque de Norma n'était pas grave du tout et par chance, j'ai pu la traiter sur le champ. Je doute que son cœur ait été sérieusement éprouvé. Donc elle va... « Oui, oui, je sais, » acquiesça Élie d'une voix presque joyeuse. « Mais elle est vieille, alors de toute façon, elle mourra bientôt. Et M. Grandal aussi. Je peux manger une pomme avant d'aller au lit, papa ? » « Non, » dit Louis en la considérant d'un œil pensif. « Monde vite te brosser les dents, ma chérie. » « Y a-t-il quelqu'un au monde qui s'imagine vraiment qu'on peut comprendre les enfants ? » se demanda-t-il. Quand tout fut en ordre dans la maison et qu'ils se retrouvèrent allongés côte à côte, Rachel lui demanda d'une voix douce. « Ça n'a pas été trop dur pour Élie, Lou ? Elle n'a pas été trop bouleversée ? » « Oh non, » songea-t-il. « Elle sait bien que les vieux claquent à intervalles réguliers, exactement comme elle sait qu'il faut lâcher une sauterelle quand elle crache, que quand on s'emmêle les pieds dans la corde au treizième saut, votre meilleur ami va mourir, et que les tombes doivent être disposées concentriquement dans le cimetière des animaux. » « Non, » fit-il, « elle s'est très bien comportée. « Dormons à présent, Rachel. Tu veux bien ? » Cette nuit-là, tandis qu'ils dormaient dans leur maison et que Judd restait allongé sans fermer l'œil dans la sienne, il eut un nouveau coup de gel. Aux premières lueurs du jour, un vent glacial se leva, arrachant aux arbres la plupart des rares feuilles qui leur restaient. Elles étaient d'une insipie de couleur brune à présent. Louise fut réveillée par le vent et il se dressa sur les coudes, encore tout ébété de sommeil. Il percevait des pas dans l'escalier, des pas lents et traînants. Pasco était de retour, mais deux mois s'étaient écoulés depuis sa mort. Quand la porte s'ouvrirait, Louise se trouverait en face d'un horrible cadavre décomposé, le short rouge couvert d'une croûte de moisissure verdâtre, des chairs arrachées par pans entiers, le cerveau réduit à l'état d'une bouillie informe. Seuls, les yeux seraient vivants, il jetterait des éclairs maléfiques. Cette fois, Pasco ne parlerait pas, ses cordes vocales putréfiées seraient incapables d'émettre le moindre son. Mais ses yeux, ses yeux lui feraient signe de se lever et de le suivre. Non ! Octa Louise et les pas s'évanouir. Il se leva, marcha jusqu'à la porte et l'ouvrit, les lèvres retroussées par un rictus terrifié et résolu à la fois, tous ses muscles comme tétanisés. Pasco serait là, en face de lui, et avec ses deux bras levés, il aurait l'air d'un chef d'orchestre zombie sur le point de déchaîner les premières mesures tonitruantes de la nuit de Valpurgis. Mais il n'y avait pas plus de Pasco que de beurre au bout du nez, comme aurait pu dire Judd. Le palier était désert, silencieux. On entendait d'autres bruits que celui du vent. Louise retourna se coucher et se rendormi. Le lendemain, Louise fit le numéro de l'hôpital de Bangor et demanda le service des soins intensifs. Norma figurait toujours sur la liste des patients dont la condition était jugée critique, conformément à la procédure réglementaire que l'on applique systématiquement dans les 24 heures qui suivent une attaque cardiaque. Par contre, son médecin traitant, le docteur Weybridge, se montra nettement plus optimiste. « Il n'y a pas eu infarctus du myocarde à proprement parler, » déclara-t-il. « Aucune lésion cicatricielle. Elle a eu une sacrée veine que vous soyez là, docteur Creed. » Quelques jours plus tard, cédant à une brusque impulsion, Louise se présenta à l'hôpital avec un petit bouquet et s'entendit annoncer que Norma avait quitté le service des soins intensifs pour une chambre semi-privée du riz de chaussée. C'était bon signe. Judd était avec elle. Norma s'extasia sur les fleurs et sonna l'infirmière pour lui réclamer un vase. Ensuite, elle donna des directives très spécifiques à Judd sur la manière de les arranger et lui fit placer sur la commode d'angle. « Comme vous voyez, Norma reprend du poil de la bête, » dit Judd, avec une pointe d'acidité dans la voix après qu'elle l'eut par trois fois obligée à rectifier son arrangement floral. « Ne sois pas impatient, Juddson. » « Oui, oui, ma bonne Norma. » Et Norma se tourna enfin vers Louise. « Je veux vous remercier de ce que vous avez fait, » lui dit-elle, avec un embarras d'autant plus touchant qu'il était absolument sincère. « À ce que Judd m'a dit, vous m'avez sauvé la vie. » « Oh, il exagère, » fit Louise, un peu gêné. « Vous savez très bien que je n'exagère pas du tout, » dit Judd. Il regardait Louise, les yeux plissés avec un demi-sourire. « Votre maman ne vous a donc pas enseigné qu'il ne faut jamais faire fi de la gratitude des gens, Louise ? » Pour autant que Louise puisse s'en souvenir, sa mère ne lui avait jamais rien dit de semblable, mais il lui semblait bien qu'elle lui avait expliqué un jour que la fausse modestie était le début de l'orgueil. « Norma, quoi que j'ai pu faire pour vous, croyez-moi, j'en suis heureux, » dit-il. « Vous êtes un brave garçon, » dit Norma. « Emmenez donc mon mari quelque part pour qu'il vous paye une bière. J'ai sommeil, moi, et il n'y a pas moyen de le faire décarrer d'ici. » Judd ne se le fit pas dire deux fois. « Sacre bleu ! » s'écria-t-il en jaillissant de son siège. « Vous savez, Louise, moi je ne demande pas mieux. Filons vite avant qu'elle change d'avis. » La première neige survint le jeudi précédent, celui du Thanksgiving. Le 22 novembre, il en tomba encore dix ponts centimètres. Par contre, la veille du Thanksgiving fut une belle et froide journée avec un ciel d'azur. Louise emmena tout son petit monde à l'aéroport de Bangor pour les mettre dans un avion à destination de Boston où il prendrait une correspondance pour Chicago afin d'y passer les fêtes avec les parents de Rachel. « Ce n'est pas juste, » répétait Rachel pour la vingtième fois peut-être, « depuis que les discussions sur ce sujet avaient commencé à prendre un tour vraiment sérieux un mois auparavant. L'idée que tu vas passer la journée du Thanksgiving à tourner en rond tout seul dans une maison vide me défrise profondément. Enfin quoi, Louise, le Thanksgiving est censé être une fête familiale. » Louise fit passer Gage sur son autre bras. Avec ses yeux écarquillés et son anorak kaki de trois tailles trop grand, il avait l'air d'une gigantesque grenouille. Ellie s'était avancé jusqu'à une des grandes baies vitrées pour assister au décollage d'un hélicoptère de l'Air Force. « Mais rien n'indique que je vais rester seul à pleurer sur ma bière, » dit Louise. « Judd et Norma m'ont invité. J'aurai droit à une belle grosse dinde garnie comme il faut. Bon sang, ce serait plutôt à moi de me sentir coupable. De toute manière, je n'ai jamais aimé ces grandes réjouissances familiales. À trois heures de l'après-midi, je commence à picoler en regardant un match de foot à la télé. À sept heures, et le lendemain, je me réveille avec l'impression que toute la troupe des Blue Bull Girls me danse le French Cancan dans le crâne en poussant la tyrolienne. Et puis, ça ne me plaît pas de te laisser te dépatouiller seul avec les deux gosses. « Tout ira bien, » dit Rachel. « En première classe, j'aurai l'impression d'être une princesse. Et Gage roupira sûrement pendant tout le trajet de Boston à Chicago. » « Tu peux toujours rêver, » dit-il. Et ils éclatèrent de rire. Le haut-parleur annonça le vol à destination de Boston et Elie se précipita vers eux en criant. « C'est nous, maman. On y va, on y va. L'avion va partir sans nous. » « Mais non, voyons, » fit Rachel, qui avait sorti ses trois cartes d'embarquement rose et les serrait précieusement dans son poing. Elle avait mis son manteau de fourrure. C'était une fourrure synthétique d'un beau marron lustré qui était censé imiter... Qu'était-ce déjà ? Le ragondin ? Oui, je n'en étais pas sûr, mais imitation ou pas, Rachel était absolument superbe dedans. Ses yeux trahissaient sans doute ce qu'il était en train de penser, car, mû par une impulsion subite, Rachel l'enlaça et le serra contre elle, écrasant un peu Cage au passage. Cage eut l'air étonné, mais pas spécialement contrarié. « Je t'aime, Louis Screed, » dit Rachel. « Maman ! » s'écria Elie d'une voix que l'impatience faisait trembler. « On y va, on y va ! » « Bon, bon ! » soupira Rachel. « Sois sage, Louis. » « Oh, ne t'inquiète pas, » dit-il avec un sourire fourbe. « J'effacerai toutes les traces. Mais salut tes parents pour moi, Rachel. » « Oh, toi alors ! » fit-elle, en lui adressant un petit froncement de nez. Rachel n'était pas dupe, elle était parfaitement au courant des raisons de la défection de Louis. « Quel humour tu as ! » Il les regarda pénétrer dans la rampe d'embarquement et disparaître à sa vue jusqu'à la semaine suivante. Il lui manquait déjà et, d'avance, la maison lui semblait bien vide. Il se dirigea vers la baie vitrée d'où Elie avait observé la piste tout à l'heure et, les mains enfoncées dans les poches de son manteau, il regarda les bagagistes charger les soutes de l'avion. La vérité était toute simple. De prime abord, M. Erwin Goldman, qui résidait dans la banlieue prospère de Lake Forest, ainsi d'ailleurs que sa digne épouse, avait pris Louis sans grippe. Non seulement il était issu d'un milieu social détestable, mais, pire encore, il avait le culot d'escompter que leur fille le ferait vivre pendant toute la durée de ses études de médecine, lesquelles ne tarderaient d'ailleurs sans doute pas à tourner lamentablement court. Louis aurait pu s'accommoder de leur attitude, du reste, c'est ce qu'il avait toujours fait au début. Puis, il s'était passé quelque chose que Rachel ignorait et ignorerait toujours, du moins, si cela ne tenait qu'à lui. Erwin Goldman lui avait offert de lui payer l'intégralité de ses études, à condition que, pour prix de cette bourse, c'est le terme même dont il avait usé, il accepta de rompre sur le champ ses fiançailles avec Rachel. Louis Creed était alors à un âge de la vie où l'on tolère particulièrement mal ce genre d'infamie, mais il est vrai que l'on fait rarement des propositions aussi mélodramatiques et bassement vénales à des gens qui ont passé l'âge de s'en formaliser, âge qui, pour lui, devait se situer aux alentours de 85 ans. D'abord, il était fatigué, il passait 18 heures par semaine en cours, 20 autres à potasser ses manuels et 15 de plus à travailler comme serveur dans une pizzeria du centre-ville. Ensuite, il était nerveux. Ce soir-là, Goldman avait fait montre d'un enjouement insolite qui contrastait radicalement avec sa froideur habituelle et lorsqu'il avait entraîné Louis dans son bureau pour effumer un cigare, ce dernier avait cru surprendre un échange de regards significatif entre lui et sa femme. Plus tard, beaucoup plus tard, quand il fut enfin capable de prendre le recul nécessaire, Louis s'était dit que les chevaux éprouvent sans doute ce genre d'angoisse un peu floue lorsqu'ils flèrent la première fumée d'un feu de prairie. Il s'attendait à ce que Goldman lui révèle d'un instant à l'autre qu'il savait que Louis et Rachel avaient couché ensemble. Mais au lieu de ça, il lui avait fait cette incroyable proposition, allant jusqu'à sortir son chéquier de la poche de sa veste d'intérieur à apparement de satin dans un geste qui lui donnait l'air d'un mondain dissoli dans un vaudeville de Noël Coward. Et Louis avait explosé. Il avait accusé Goldman de vouloir préserver sa fille sous une cloche de verre comme une pièce de musée, de n'avoir de considération pour personne d'autre que lui-même et d'être un salopard bouffi d'arrogance et dépourvu de sensibilité. Ce n'est que bien longtemps plus tard qu'il finit par s'avouer à lui-même que sa fureur l'avait fortement soulagé. Toutes ces observations relatives au caractère d'Irwin Goldman n'étaient sans doute pas sans fondement, mais il aurait fallu les assaisonner d'un soupçon de diplomatie pour qu'il puisse les digérer. Tout à coup, Noël Coward fut bien loin et s'il y eut de l'humour dans la suite de la conversation, il fut d'une espèce nettement moins légère. Goldman sonna Louis de déquerpir de chez lui et l'avertit que s'il ne se représentait jamais à sa porte, il l'abattrait comme un chien galeux. Louis rétorqua qu'il pouvait se mettre son chéquier au cul. Goldman déclara qu'il avait vu des clodos à plat ventre dans le caniveau qui avaient plus de potentiel que Louis Creed. Louis dit qu'en plus de son chéquier, il pouvait aussi se fourrer au même endroit son jeu complet de cartes de crédit à commencer par sa carte d'or d'American Express. Tout cela ne constituait évidemment pas un premier pas prometteur vers des rapports cordiaux entre Louis et ses futurs beaux-parents. En fin de compte, Rachel les avait ramenés à de meilleures dispositions. Entre temps, ils avaient eu tout loisir l'un et l'autre de regretter ces paroles un peu vives, quoiqu'ils n'eussent pas variés d'un pouce sur ce qui étaient des sentiments qu'ils se portaient mutuellement. Il n'y avait pas eu d'autres éclats mélodramatiques et surtout pas de grandes scènes théâtrales du genre « Dorénavant, je n'ai plus de filles ». Goldman n'aurait sans doute même pas renié Rachel si elle s'était piquée de vouloir épouser l'étrange créature du lac noir. Néanmoins, le jour de leur mariage, le visage qui surmontait la jaquette gris-perle d'Irwin Goldman évoquait fortement ces faces austères qui sont parfois gravées dans la pierre des sarcophages égyptiens. En guise de cadeau de mariage, ils avaient reçu un service de six couverts en porcelaine du Stedfordshire pendant la plus grande partie des études de médecine de Louise, une équipée démentielle de bout en bout, Rachel travailla comme vendeuse dans un magasin de prêt-à-porter pour femmes et de ce soir-là à aujourd'hui, elle avait simplement su que les rapports entre ses parents et son mari étaient tendus et que la tension était spécialement vive entre Louise et son père. Louise aurait volontiers été faire un petit séjour à Chicago avec les siens, quoique son emploi du temps à l'université l'eût obligé à reprendre l'avion trois jours avant Rachel et les enfants. Ça n'avait rien d'une corvée. En revanche, il ne pouvait pas en imaginer de plus pénible que d'être obligé de se farcir quatre jours durant le pharaon Aménophis et le sphinx femelle qui lui tenait lieu d'épouse. Comme cela se produit souvent dans ces cas-là, les enfants avaient considérablement pacifié les beaux-parents et Louise soupçonnait que pour sceller définitivement leur réconciliation, il lui aurait suffi de feindre d'avoir oublié ce qui s'était passé ce soir-là dans le bureau de Goldman. Goldman aurait su qu'il jouait la comédie, mais ça n'y aurait rien changé. À dire vrai, et sur ce point, Louise avait au moins le courage de ne pas tricher avec ses propres sentiments, il ne tenait pas vraiment à opérer ce rapprochement. Dix ans, cela fait un sacré bout de temps, mais ça n'avait pas suffi à dissiper tout à fait le goût nauséabond qui lui avait rempli la bouche, au moment où, après avoir rempli deux verres de fine, le vieil homme avait glissé une main sous les revers de cette grotesque veste d'intérieur pour en extraire le chéquier qu'elle dissimulait. Bien sûr, il avait été soulagé que les nuits, cinq au total, qu'il avait passé avec Rachel dans le lit à une place au sommier défoncé de son appartement d'étudiants n'eussent pas été découvertes, mais cela n'avait en rien atténué sa surprise et son dégoût dont la violence n'avait pas varié d'un iota en dépit des années qui s'étaient écoulées depuis. Il aurait pu aller à Chicago, mais il préférait expédier à son beau-père ses petits-enfants, sa fille et un message. Le Boeing 727 de la Delta quitta l'air de décollage fit demi-tour et il aperçut Ellie qui lui faisait des signes frénétiques depuis un des hublots de l'avant de l'appareil. Louis répondit à son salut en souriant et là-dessus, quelqu'un, Ellie ou Rachel, hissa Gage jusqu'au hublot. Louis lui fit un signe de la main et Gage agita la sienne en retour, soit qu'il l'ait effectivement vue, soit qu'il ait simplement voulu singer Ellie. Louis marmona une courte prière pour souhaiter au sien un vol sans encombre, puis il remonta la fermeture éclair de son anorak et regagna le parking. Il y soufflait un vent si furieux que sa casquette de chasse fut à deux doigts de s'envoler et qu'il fut obligé de la maintenir d'une main tout en déverrouillant sa portière à tâtons. Au moment où il manœuvrait pour quitter son emplacement de parking, il vit le Boeing s'élever au-dessus du bâtiment du terminal dans un grand rugissement de turbo-réacteur, le nez dressé vers le ciel uniformément bleu. Louis agita la main une dernière fois. À présent, il se sentait orphelin et il était ridiculeusement proche des larmes. Ce soir-là, lorsqu'il retraversa la route 15 après avoir éclusé deux petites bières en compagnie de Judd et de Norma, il était encore tout cafard d'eux. Norma avait bu un verre de vin car le docteur Westbridge, non content de lui autoriser le vin, l'encouragait à en boire. Eut égard au changement de saison, ils avaient émigré de la véranda dans la cuisine. Judd avait bourré jusqu'à la gueule le petit poêle à bois. Il s'était assis autour avec des bières fraîches et dans la bonne chaleur, Judd avait raconté comment les Indiens Micmacs avaient repoussé deux siècles plus tôt un débarquement anglais dans la baie de Macias. En ce temps-là, expliqua Judd, les Micmacs étaient assez redoutables et, ajouta-t-il, il devait le paraître encore aux avocats de l'État du Maine et le gouvernement fédéral l'avait chargé de négocier avec eux dans cette affaire de revendication territoriale. La soirée aurait dû être des plus plaisantes mais Louis avait constamment présent à l'esprit l'idée de cette maison déserte qui l'attendait. Il coupa par la pelouse recouverte d'une mince couche de gel qui craquait sous ses pas. Il l'avait à moitié franchi lorsque le téléphone se mit à sonner dans la maison. Il piqua un sprint, ouvrit la porte à la volée, traversa le living en trombe en renversant un porte-revue au passage et franchit presque toute la longueur de la cuisine d'une seule glissade car ses semelles en croûte et de gel patinaient sur le lino. Il agrippa le téléphone et haleta. « Allô ? » « Louis ? » La voix de Rachel était un peu lointaine mais parfaitement égale. « Nous sommes bien arrivés à Chicago » annonça-t-elle. « Le voyage s'est passé sans problème. » « Oh, bravo ! » fit-il. Et il s'assit pour poursuivre la conversation en songeant. « Oh, que j'aimerais vous avoir ici avec moi. »